Et bonjour tout le monde c'est Xeleko, bienvenue pour cette nouvelle vidéo actuellement en stream sur du Onkai Star Rail. Je vais en profiter pour pouvoir réagir au live de la version 1.2 prénommée même l'immortalité à une fin. On va pouvoir réagir à ce qui va être annoncé. Logiquement on le sait qu'il y a l'arrivée de Blade et de Kafka. Je vous rappelle la stratégie, j'ai prévu de pull sur Blade et sur Kafka mais ça dépend des comptes et j'espère qu'il y aura aussi d'autres personnages qui donnent envie sur les bannières. On va pouvoir découvrir ça ensemble, c'est parti, j'ai avancé un petit peu et j'ai mis les sous-titres français. Allez, let's go. Ah. Un nouveau mode de jeu. Kafka a son petit style speeder woman quoi. C'est marrant le mélange des genres quoi, le gun, l'épée, les fils, grenades, tu sais ce. Mais pourtant ça lui va hyper bien. On veut Blade. On veut Blade. Ouais, let's go. Oh, c'est le seul qui égale le style de Jingyuan. Il est tellement badass. Oh. On a vu le Dan Egg imaginaire. Ah, j'aime pas mal le trailer. Ok, il y a les codes en même temps, donc profitez-en. J'avance un petit peu. On va avoir un petit peu d'informations supplémentaires. Ok, blabla, blabla, blabla. J'avance, j'avance. Ah, voilà, on nous montre un petit peu plus de trucs là. On va pas se regarder les 45 minutes directs, hein. Ce qu'on veut c'est les cinématiques. Voilà, les bandes annonces et puis après également les informations. Très stylé, comment il tient son épée aussi, ça. La posture fait tout dans le charisme. Ah, on veut de l'info, allez, allez. Pas juste ça, c'est ridicule, là. Bah alors, on a pas d'informations, on a juste ça. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut. Bon, il consomme ses PV pour faire plus de dégâts. Son attaque normale, l'âme déclate, se renforce en forêt de l'âme. Eh, son attaque normale devient heureux. Quand il perd des PV, il récupère des charges. Oh, il a des attaques de suivi. C'est un peu le Harlan des riches, hein. A.O.E. direct à l'entrée de combat, sympa. Bon, après, avec le nouveau set qui donne des pourcentages PV en plus, ça devrait être utile sur lui, hein. J'ai pas vu c'était quoi la réplique. Ok, let's go Kafka. Le personnage est stylé, mais en termes de charisme, Blade, c'est quand même un cran au-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat. En termes de badassitude, est quand même vraiment trop stylé, hein. Après, ça fera plaisir de l'avoir sur mon compte avec Silly et Silverwolf, puisque j'ai pas pris Jingyuan sur ce compte-là, sur mon premier compte. Donc, un premier perso foudre, différentes servales, ça fait plaisir. Blade 100%. Ouais, voilà. Elle fait des dégâts sur le temps, et s'il y en a déjà, elle fait des dégâts encore plus grands. Les dégâts supplémentaires n'en remplacent pas les dégâts sur la durée. What ? Wouah, ça c'est génial ! C'est valable avec tous les healers, avec Luocha, qui fait quand même beaucoup d'attaques normales, parce qu'il consomme pas beaucoup de skill points non plus, quoi. Juste de temps en temps pour lancer son skill, et puis après son ultime, donc il fait quand même pas mal d'attaques normales. Tingyun, Tingyun fait aussi pas mal d'attaques normales, etc. Avoir une petite attaque de suivi supplémentaire, ça fait plaisir, ça. Attends, j'ai pas... Attends, qui est sumi ? Justement, elle est faite pour elle jouer avec Serval, elle veut jouer avec un maximum de persos qui met des dots, du coup elle est indissociable, Sempo et Serval. Wep ! C'est ce que... Ouais, c'est ce que je disais, c'est que ça fait plaisir d'avoir un personnage foot qui se joue différemment de Serval, tu vois. Je trouve que Jingyuan et Serval, ça fait à peu près le même DPS à eux, tu vois. C'est à peu près le même rôle. Elle, à se baser sur la complémentarité, justement, de Sempo et Serval, c'est cool. Ça fait un rôle additionnel dans la team. Elle, tu peux la jouer avec Serval, alors que Jingyuan et Serval ensemble, par exemple, ça serait... Ouais, ok. C'est le même job, quoi. Du coup, c'est pratique, quoi. Mais en fait, je m'en sens super bien sur mes invocations par rapport à mes comptes, maintenant que j'y réfléchis. Parce que sur le compte... En fait, les bannières, elles tombent parfaitement si on les alternait. Sur le premier compte, Silly, Silverwolf, impeccable, et Kafka. Et donc Kafka, elle tombe avec Serval et Sempo. Du coup, le fait que j'invoque un perso sur deux... Ok, l'UHI Blade s'enchaîne, mais vous m'avez compris. Silly, Silverwolf, Kafka, t'as pas de perso DPS vent, hormis le Den Egg de base, donc tu peux monter Sempo. Sempo sera ton DPS vent et il va avec Kafka. Et Serval, le DPS food, qui est complémentaire à Kafka, dans tous les cas, si t'as besoin. Et c'est quoi la... Sur Silverwolf, il y avait Serval. Et c'est-à-dire que sur mon premier compte, j'ai Serval E6. Alors qu'à l'inverse, quand on va sur le monde second compte, en invoquant une bannière sur deux, il y a Jingyuan, sur lequel j'ai eu Tingyun E6, et Tingyun E6 va extrêmement bien avec Jingyuan. Puis il y a Liu Cha, et Liu Cha Blade. Blade, la team Usbando et la team Waifu. J'ai l'impression que les trois mecs, ça va ensemble et les trois nanas peuvent s'arranger ensemble aussi. Tu peux réadapter. Non, franchement, et en plus, les bannières se correspondent bien. Parce que là où j'ai eu sur mon compte secondaire Tingyun E6, sur mon premier compte, j'ai eu Serval E6 et je me suis dit ah, Serval E6, bof. Mais en fait, vu que j'ai ni Jingyuan, je peux monter la Serval E6 sans problème parce qu'honnêtement, c'est pas loin d'un niveau d'un Jingyuan de base. Et aussi, derrière, elle va avec Kafka. Et elle est déjà prête. Donc honnêtement, avec les deux comptes, ça se monte plutôt bien. Je trouve que leur bannière, on n'est pas trop fan sur le coup parce qu'on se dit ouais, ça me fait chier, j'aurais bien voulu avoir ce personnage plutôt que celui-là par rapport à la bannière pour invoquer de manière personnelle. Mais quand on prend une vision d'ensemble, généralement, si t'as invoqué un perso sur deux, tu te retrouves avec des bons setups de comptes. Et c'est aussi plus intéressant d'avoir deux comptes plutôt que d'avoir un seul compte sur lequel il faut tout pull et au final, on a un peu de tout et de rien. Vaut mieux hard de pull à l'auquette. Luka ! Il est stylé mais c'est pareil. Si c'est un DPS, tu ne dois pas le jouer autre chose que E6, E4, E5, E6 pour le rendre performant. Est-ce qu'on va avoir du gameplay ? Ah, ok. Ah, saignement. Bah du coup, ça va avec Kafka, je suppose. 4 coups de dégâts multi-punch. Wouah, les dégâts sont impressionnants. Je ne sais pas à quel niveau il est mais sur ce genre de mob, ça va. Bim. Soif de combat. J'aime bien son visage. J'aime bien le rendu in-game. Je trouvais l'artwork stylé mais j'adore le rendu in-game de son visage. Ouais, bah ça c'est comme les stacks de Jingyuan, quoi. Ok. Alors attends, du coup. Deux nouveaux cônes de lumière 5 étoiles, forcément, celui de Blade. J'avoue que les cônes de lumière 5 étoiles, moi je skip un peu mais si vous pouvez avoir celui-là d'Arlan, à mon avis, il risque d'être fort. On va avoir celui-là de Kafka. Ok. Est-ce qu'on a des trucs gratuits ? On aime les trucs gratuits, nous ? Bon, bah du coup, il y a Blade. Le Blade du pauvre avec Arlan, que j'adore. J'adore Arlan, il est vraiment stylé. Et, bah écoutez, je crache pas sur... Et là, franchement, je crache pas du tout dessus parce que j'ai pas de second healer, du coup, sur mon premier compte. Ah non, attendez, Blade, je le pull sur mon second compte. Ah bah du dédoublon de Natacha, ça se prend. C'est genre une team avec Natacha, une team avec Luoccia, la double team, ça peut le faire. Ok, Susheng ? Ok. DPS physique, bon, j'ai Clara, mais il n'y a pas beaucoup de DPS physique à l'heure actuelle, donc soit vous allez avec Clara, Susheng, ou alors faudra avoir Luca. d'accord. Oh, what ? Cette bannière ! Noooon ! Ah. Wow, cette bannière, elle a l'air top. Il y a tout ce qu'il faut pour Kafka, quoi. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour Kafka. Luca Sempo, Serval, aïe, 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 franchement, la bannière, elle est excellente, quoi, aïe, aïe, il n'y a plus qu'à monter les persos avec. Par contre, c'est un petit peu, je ne sais pas ce que vous en pensez sur le chat, là, c'est un petit peu perturbant que le fond de Luca ne soit pas violet et soit orange. Je ne sais pas, c'est l'impression d'un perso 5 étoiles, alors que, bon, non. Mais ouais, du coup, ok. C'est un perso, c'est un perso gold. Alors, attends, quoi ? Juste de la patience soit augmentée, je ne sais pas c'est lequel, ça. Ok, deuxième code, j'avance. on veut les modes de jeu maintenant. Ah, deux nouvelles zones, donc une nouvelle map, la commission d'alchimie et le royaume de l'Abyss et Cailleux. Ok, bon, la zone se ressemble à ce qu'on connaît actuellement pour l'instant sur celle-là. Le royaume de l'Abyss est stylé par contre. des nouvelles énigmes. Des nouvelles énigmes. Des puzzles ! Ça ne dérange pas les puzzles comme ça, propres, qui sont bien placés. Le singe maléfique, ok. Une entité débarrassée du fléau de l'humanité est devenue immortelle. Ah, Yon-Ching, il a son petit moment de lumière, là. Attacons dans les nénés. Ah, visuellement, c'est trop stylé par contre. Avec les fleurs de lotus, ça fait toujours son effet. Ah, la petite pichenette, ça c'est grave stylé. What ? Eh, si elle change d'éléments, c'est trop stylé, là. On a vu, là, il y a vent, il y a quantum, mais après, il y avait feu. Ça, ça a l'air de faire plaisir, ça. Je ne regarde pas les informations sur le gameplay, je ne veux pas me spoil la stratégie, ce n'est pas drôle. J'avance, j'avance. Ok. Ah, voilà. Ah, il y a un nouveau boss, du coup. Carrément, un gros boss général. Ça, ça va nous limiter, du coup, sur l'évolution des persos. Oh là là, c'est relou. C'est méga relou. Il faudra farme à zéro, quoi. bon, bon, ça, c'est des events pour nous faire invoquer un peu plus, tant mieux. J'avoue que j'aime bien les modes de jeu où ils nous font tester des personnages qu'ils nous filent directement montés, comme tu vois la Imiko avec Erta et tout. C'est bien pour tester des personnages que tu n'as pas spécialement envie de monter ou que tu sous-estimes peut-être un peu, quoi. Ah, des ruines. Ok. Ah, j'avoue que j'ai aussi hâte de Kafka pour partir en team DOT sur la première team. Ouais, j'avoue que j'aime bien avec les deux comptes, ça monte différemment, quoi. Donc ça, c'est l'Event. On peut avancer. Est-ce qu'il nous reste autre chose ? On va encore du blabla. Ah, lève-là ! Des salles oubliées et on aura un Event avec Yukong qui sera offert. d'accord. Universe niveau 7. Et de nouveau truc, alors on a augmente le taux crit du porteur. quand le taux crit du porteur est égal ou supérieur à un certain pourcentage, l'attaque de base et le dégât du skill augmentent. Donc ça, c'est un set qui est clairement pour Blade, puisqu'on a vu que son attaque normale changeait pour devenir AOE et là, ça augmente l'attaque normale et le skill. Et sur qui ça pourrait être utile ? Je ne sais pas si sur Clara ça pourrait le faire. Ce n'est pas considéré dans sa attaque de suivi. Je ne sais pas trop. Basic attaque, il n'y a pas beaucoup de persos qui l'utilisent et skill, il faudrait voir des personnages qui se mettent vraiment dans le skill uniquement. Je ne sais pas. Il faudrait voir, il faudrait voir parce qu'il faut voir aussi les taux d'amélioration du crit rate. Et l'autre, c'est augmente la résistance aux effets du porteur. Quand la résistance aux effets du porteur est égale ou supérieure à un certain pourcentage, les dégâts crit de tous les alliés augmentent. Donc ça, c'est parfait sur, par exemple, un luocha sur lequel vous aurez aussi la carte 4 étoiles qui est à luocha qui fait que ça augmente votre résistance aux effets et on sait que d'ailleurs luocha augmente sa résistance aux effets de manière passif et plus vous avez de résistance aux effets plus vous augmentez votre soin avec la carte du cone de lumière. Donc ça, ça devrait aller parfaitement aussi si vous ne voulez pas parce qu'en ayant ça, ça évite d'avoir le set qui fait augmente, si vous avez plus de 120 de vitesse, vous augmentez l'attaque de tous les alliés de 8%. Au final, là, c'est assez intéressant aussi parce que ça te donne un peu de résistance au contrôle et c'est toujours bien sur Healer, c'est même très important. Donc là, on a quoi ? Planar Fissure ? Ok. Et donc là, on a un set sûrement pour Blade, augmente les points de vie max forcément et quand le porteur est touché ou que ses points de vie sont consumés par un allié inclus eux-mêmes, leur taux crit est augmenté pendant un certain nombre de tours et cet effet est stackable. Ok, donc on va peut-être pouvoir le pourrir gâter de... Je vais pas y arriver. De dégâts crit du coup parce que s'il peut monter énormément son crit rate comme ça, il faut voir les stats encore une fois. Et l'autre, c'est augmente la vitesse quand le porteur utilise son ultime sur n'importe quel allié ou eux-mêmes. La vitesse de tous les alliés est augmentée pendant un certain nombre de tours. Encore une fois, ça peut être intéressant ça peut être intéressant sur une Natasha, des trucs comme ça. Natasha augmente la vitesse augmente la vitesse de tous les alliés. C'est un petit peu de bonus supplémentaire pour des personnages d'abondance, pourquoi pas. Pour rivaliser avec les persos Harmonie. J'aime bien les deux, du coup, je verrai pour farmer ça comme ça. et un event sur la caverne des corrosions et encore un event. Ok, des missions de compagnons. Et là, c'est le dernier code et je pense qu'il n'y a plus rien. Voilà, du coup, c'était la fin. On a un autre truc à la fin. C'est de nouveau le trailer. Ok. Bon, mais voilà. Comme ça, vous pourrez avoir la rediff sur YouTube. Je vous la posterai. Nous, on va pouvoir continuer le stream de notre côté. Tchuss !